Multisensoriel La séquence se déroule au centre culturel de Colomiers. Les participants à la formation Art Contemporain et Déficience Visuelle ont travaillé autour de l'approche multisensorielle à partir de l'exposition intitulée Étrange Nature. Nathalie Muraté, animatrice socioculturelle à l'Institut des Jeunes Aveugles. Les axes de travail des professionnels culturels et des professionnels médico-socials ne sont pas les mêmes. On n'a pas du tout les mêmes manières d'aborder la question au niveau de la visite d'une exposition, par exemple. Les médiateurs, parmi ceux que j'ai rencontrés, donnent beaucoup de place à l'expérience sensible. Les professionnels du médico-social, ils vont penser adaptation. Donc l'idée, c'est comment permettre à tous ces gens d'échanger, de croiser leurs points de vue et d'arriver à des possibilités de travail en commun. Clémence Laporte, médiatrice culturelle. On va aborder l'exposition Étrange Nature sous le thème des cinq sens, de la sensorialité, de la perception. Et on va essayer de trouver des outils de médiation qui vont combler les manques sensoriels pour pouvoir vraiment percevoir l'exposition d'une autre manière que par la vie. Trois personnes, un guidant et deux personnes sous bandeau font le tour d'une grosse sculpture posée au sol. Cette sculpture évoque une ruine sous-marine. Ça vous donne une idée de la taille ? On s'a recouvert une ville. Oui, plus du monde, plus du temps dans la fantaisie ou dans l'imaginaire. C'est la visite de l'exposition. Certaines personnes ont les yeux bandés, d'autres portent des lunettes de simulation. Les personnes déambulent dans la salle. Les guidants improvisent. Stratégie de description pour permettre la découverte des sculptures, installations ou dessins aux personnes déficientes visuelles ou aux personnes non-voyantes. On a un peu l'impression d'un toit recouvert. Mais c'est partagé, c'est juste des éléments qui nous évoquent ça un peu. Au creux de la main d'un visiteur, Olivier dessine une forme afin d'imager une installation. Voilà, ça me donne cette forme. Je la refais la deuxième fois pour en avoir le contour. Nadege Koutsikides, médiatrice au pavillon blanc. On a proposé à toutes les personnes de la formation d'expérimenter l'exposition sous bandeau ou sous lunettes qui simulent une mauvaise vision. Presque, ça fait un toucher. Oui, évidemment. Afin de pouvoir expérimenter comment on approche une exposition avec ce handicap visuel. Trois personnes explorent une œuvre. C'est une cavité à un mètre du sol dans le mur d'exposition. Elle est blanche et ses formes évoquent celle d'une petite grotte. Un souffle assez fort s'en échappe. On pourrait penser une grotte comme la grotte de Dio. Et elle surplombe l'œuvre. D'accord. Et les troncs, elles sont dans le même sens en fait. C'est pas comme s'il y avait un tronc qui était à l'endroit. Non. Et c'est posé sur le sol, par terre. Donc t'as une étendue... Je suis pas bonne pour les tailles. Quand une personne déficiente visuelle arrive dans une exposition, il y a une partie qui va être perceptible et une partie non perceptible. Donc les gens qui accompagnent cette découverte de l'exposition, que ce soit les médiateurs culturels ou les personnes du médico-social, c'est comment on aborde l'exposition. Comment on utilise la partie perceptible quand il y en a une ? Comment on s'appuie dessus ? Est-ce qu'on s'appuie uniquement là-dessus ou pas ? Et qu'est-ce qu'on fait comme travail pour rendre accessible cette partie qui ne l'est pas a priori ? Après la visite, les protagonistes échangent leurs impressions. Et avec ce son, alors moi je l'ai associé au début à un torrent très fort. Oui, l'impression d'organique, d'étrangeté. Il y a cette idée de racine et ce trou dans le mur. Quelque chose qui pend au-dessus et du vide entre. Je me représentais vraiment comme une attraction. La terre calcinée et puis cette espèce de trou qui peut faire penser à un trou noir qui aspire tout. Moi je vois de façon très très floue. Et donc en fait, tout ce qui n'est pas naturel dans cette structure ne m'apparaît pas du tout. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression de voir vraiment de la nature qui pousse sur cette structure. Je vois la forme de la structure et je vois les plantes. Et pour moi ce sont des vraies plantes et c'est de la vraie mousse. Et donc si je n'ai pas d'accompagnement, je ne vais pas du tout comprendre. Je vais le comprendre de façon opposée à ce que l'artiste a voulu exprimer. L'expérimentation est incontournable, quel que soit le thème qu'on va aborder au cours des six jours de formation. Et c'est vraiment à s'appuyant sur cette expérience et les réflexions autour de cette expérience qui vont faire qu'on aura des connaissances différentes. Ni les personnes voyantes, ni moi qui filme un voyant, on se dit peut-être vers cette œuvre-là, peut-être vers celle-ci. Il n'y a pas de cheminement, pas de logique. Donc on a l'impression qu'on a un petit peu cheminé au hasard. Ça permet de mutualiser un peu les perceptions. Et Gilles m'a vraiment beaucoup aidée. En posant des questions, je me suis rendue compte qu'il y avait des éléments que je n'avais pas donnés. Il y a eu vraiment de la description, sans nous faire ressentir ce qu'elle vivait devant les pièces. Et moi ça m'a suscité du ressenti. Finalement, je trouve qu'elle fonctionnait mieux, les yeux bandés, qu'une fois les yeux ouverts. Je me suis vraiment projetée dans un univers qui... Je me suis vraiment laissée embarquer et guider par ce que disait Yvonne. Et même le trou, moi je l'avais imaginé noir, parce qu'on n'avait pas parlé de la couleur, mais j'étais vraiment dans cet environnement. Il ne faut pas non plus se noyer dans trop de remarques techniques. Et donc de ne pas oublier aussi d'aller un peu sur le ressenti, pour pousser aussi à la création d'images. Et surtout de questionner la personne qui est en face, pour pouvoir rebondir sur ses propres images mentales. Du toucher, du son, et tu avais toute cette impression d'oppression. Donc c'était forcément une sorte d'œuvre pour non-voyants. Focus sur l'odorat. Atelier dont le but est d'interroger l'intégration de ce sens dans une médiation. On propose au groupe d'expérimenter une médiation en lien avec l'exposition Étrange Nature, et de l'expérimenter par l'odorat. L'objectif de cet atelier, c'est de recréer une palette olfactive, personnelle. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'histoire de reconnaissance. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais c'est surtout de se recréer un univers qui fait directement référence aux œuvres exposées au pavillon. Sous bandeau, les personnes testent différents échantillons en rapport ou non avec l'exposition. Des éléments naturels, terre, mousse, épices, huiles essentielles, cuir, mais également des odeurs synthétiques. Quand on est dans une exposition, on a des sensations, des perceptions. Ça fait appel au moment et à ce qu'on connaît. Donc l'idée, c'est un peu de questionner ces relations entre le moment, la mémoire et le sens de l'odorat. Prévoir déjà une structure déjà enroulée et leur faire enrouler autre chose, quelque chose qui est plus facile à manier que de la lienne. Martine Cessillon, DRAC Midi-Pyrénées. Les motivations, c'est à la fois de travailler sur des démultiplicateurs de façon à toucher le plus de médiateurs possibles concernant l'accessibilité au handicap. Donc là, précisément sur la malvoyance et la non-voyance. Donc le but est atteint. Le deuxième objectif, c'est effectivement qu'ils rencontrent des gens qui travaillent avec des malvoyants pour que chacun apporte son savoir à l'autre. Et c'est ça qui a intéressé la DRAC particulièrement, ce mélange de public à la formation. Et c'est sans doute ce vers quoi on va se diriger de plus en plus. Là, on trouve que vraiment, on est au cœur du lien social qui peut se créer entre la médiation envers une œuvre d'art et la médiation envers un public qui a besoin d'un type d'accessibilité particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada